Générique ... Tout d'abord les titres de ces journales. L'actualité reste dominée par les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui ouvrent leurs portes aujourd'hui à Lubumbashi. Les produits déversés à l'université doivent être à même de répondre aux besoins de la société, objectif de ces assises placées sous le haut patronage du président de la République. À suivre également dans ces journales, réalité du Congo profond. Vous suivrez les difficultés qu'éprouve la population du Olomami pour la traversée de la rivière Lubigi en territoire de Kanyama. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Ce parti, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé a présidé une réunion sécurité à l'hôtel du gouvernement. Question de faire le point sur le tas de sièges décrétés dans les provinces du Nord, Kivu et de Litorie. Patiton d'Angou, Marcel Moubenga et bienvenue, Loussala signe ce reportage. Réunion de sécurité à la primature élargie au gouverneur militaire du Nord, Kivu et de Litorie, deux provinces sous état des sièges. C'était le jeudi 9 septembre, au tour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé pour faire l'évaluation des opérations militaires sur les terrains. Sur les ministres de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, il a été question de la formation fraîche des gouverneurs militaires sur les revendications et les besoins. Au mois de juin dernier, le président de la République s'est installé dans le Nord Kivu pour suivre de près l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Et il y a deux semaines, le Premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment c'est à se passer. À cette reunie, on a associé les gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les trois points principaux qui ont été abordés durant ces échanges. L'état des sièges instaurés dans l'Est et la République démocratique du Congo est la plus grande mesure du gouvernement dans la recherche de la paix durable dans cette partie du pays en proie aux atrocités des forces négatives. Et parlons de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique axé sur les dossiers de la fraude minière dans l'Est du pays, mais aussi surtout sur le dossier lié à la baisse des prix des produits surgelés d'importation sur le marché congolais sous la présidence du Premier ministre. Jean-Michel Samaloukonde a regardé. La baisse des prix des produits surgelés, tel qu'évolu par le gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a instruit à la réunion des conjonctures économiques pour que les dispositions soient prises afin d'inonder les marchés dans un bref délai. Le Premier ministre a donné les instructions pour que d'ici 4 à 6 semaines, le marché soit inondé. A cet effet, le ministre de l'économie a été instruit de prendre des dispositions de manière à permettre également l'accès aux importateurs nationaux, ouvrir le marché aux importateurs, de manière à ce que les prix soient abordables d'ici la fin de l'année. Ce comité a également évoqué la question des finalisations des projets d'investissement du gouvernement dans 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances a été instruit de disponibiliser les fonds auprès des opérateurs qui doivent commencer les travaux d'abord dans le Congo et le Congo central et avant d'être généralisé dans les jours à venir sur le reste du territoire. Il a été également fait état de la question de la fraude minière. Le Premier ministre a promis que le vice-ministre des mines va rencontrer les deux gouverneurs militaires, de manière à prendre des dispositions pour mettre fin à la fraude dans ces régions. Du reste, la situation économique est globalement stable avec une bonne évolution des recettes et une maîtrise des dépenses. Conclusion de cette réunion du comité des conjonctures économiques de ce jeudi 9 septembre 2021 à la primature. Examinez les voies et moyens dans le cadre d'un partenariat en vue d'accompagner la réforme de la RTNC qui est la chaîne publique a fait l'objet d'une séance de travail entre le responsable de l'AUBS et Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et de Média, qui a également reçu les opérateurs du secteur de la télédistribution qui s'engagent à payer leur rédévance au trésor public conformément aux lois financières de la RDC. Regardez. La création du cadre de concertation entre les opérateurs économiques Evran dans le secteur de télédistribution en RDC ainsi que la rédévance vis-à-vis du trésor public a été au centre de la rencontre entre Patrick Mouyaïa Katemboué, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement et les représentants de télédistribution Evran dans le secteur de la télévision numérique terrestre en RDC. Il s'est agi premièrement de voir les rédévances que les opérateurs de télédistribution doivent vis-à-vis du trésor public et qui cadre avec ce secteur des médias. Il s'est agi deuxièmement de voir aussi dans quelle mesure les télédistributeurs peuvent contribuer pour la promotion de la RDC en payant une rédévance. Juste après, Stan Lindetta, CEO de African Union Broadband Services, AUBS a franchi le portillon du ministère de la Communication et Média. La modernisation, la formation ainsi que l'équipement de la RTNC en province sous état des sièges et à Kinshasa ont été au centre des discussions. Je suis venu voir le ministre pour présenter notre intention en tant qu'AUBS, l'Africa Union Broadband Services, pour accompagner le ministre pour la réforme et la coordination de la RTNC. On avait vu des images des ministres quand il était à l'Est avec le président. On a vu l'état des partenaires de la RTNC en province et on veut travailler avec le gouvernement, surtout par le ministre pour la réforme et la coordination des studios, des bureaux de la RTNC en province. On va commencer à Goma, Beni, Bukavu et jusqu'à l'arrivée à la fin de la RTNC. On n'a pas seulement l'aspect technique aussi, mais pour former des personnels. Et l'annuaire statistique édition 2020 est désormais disponible. Ce document, mis en place par le gouvernement de la République, dispose des statistiques fiables et régulières dans tout le domaine de la vie nationale. Ce document a été présenté hier dans une cérémonie présentée au président du plan reportage, Peggy Mukunda. L'annuaire statistique édition 2020 de la République démocratique du Congo vient d'être présentée officiellement au public par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwandosimba. Ce document, indispensable produit par l'Institut national de la statistique INES, s'inscrit dans le processus gouvernemental de renforcement du système statistique national. Cet outil sert également à la prise de décision et de planification du développement comme source d'informations utiles à tous les utilisateurs de données statistiques pour des besoins idoines. Rendu possible et financé grâce à l'appui des partenaires et de la Banque africaine de développement, a martelé le directeur général de l'INES, Serge Bokouma, dans son mot de circonstance. C'était bien avant la présentation technique par le coordonnateur Simon Kimosiko sur la collecte de données pour la production de l'annuaire 2020. Le gouvernement congolais s'est réjoui de mettre à la disposition des décideurs politiques et des planificateurs cet outil statistique. Cette cérémonie est aussi pour moi l'occasion de rappeler la cohérence entre la production régulière des statistiques fiables et l'engagement du président de la République, chef de l'État, de rationaliser davantage le système de gestion de la République. Et les ports privés tranglent la STP, ceux qui sont dans le parage du port de Matadi contraignent cette entreprise publique à une mort certaine avec d'importants dégâts sur son personnel pléthore. Les agents et cadres de la STP appellent à une intervention urgente de l'État. Reportage Angèle Mabiala. La société commerciale des transports et des ports avait jadis le monopole de ports en République démocratique du Congo. De nos jours, les ports privés qui pullulent créent un manque à gagner. Tous les clients ont résulé les contrats avec cette entreprise publique. Sosimex, le seul partenaire qui témet jusqu'à peu, n'a plus son mal en patience. Il s'est plaint du retard dans la livraison de ses marchandises. Les procès s'étiennent dans des cours et tribunaux. La STP ne sait plus à quel sens s'est voué. Dans l'histoire, l'évacuation des marchandises a toujours été réalisée par le chemin de fer. Ce qui fait que ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, ce sont les camions qui évacuent peut-être 95% des importations. Et cela pose un sérieux problème. Et c'est pour cela qu'on sera autour d'une table pour discuter et négocier. Adelka Indamaïna, ministre de l'État, en charge du portefeuille, apaise les esprits. La STP a des dépôts presque partout. C'est un atout majeur que vous devez beaucoup plus mettre en compte. J'encourage que cette commission continue à travailler dans la sérénité. Pour que nous puissions aboutir à des bonnes conclusions. La Société Commissaire de Transport et de Port qui n'a plus connu des grèves depuis 4 mois remercie le numéro 1 du portefeuille qui ne cesse de jouer aux sapeurs-pompiers. Les travaux de l'atelier de réflexion sur les droits de l'homme se sont clôturés avec des notes de satisfaction et même des recommandations claires et précises dans une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse. Au terme de deux journées laborieuses des travaux sur la télé des réflexions sur la cohésion nationale organisées par le ministère de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, trois sous-thèmes ont été développés à savoir les indicateurs de la mise en marche de la cohésion nationale en RDC, portée et comptée de la cohésion nationale en RDC et cohésion nationale socle de stabilité et panacée pour le développement en RDC. Les objectifs assignés par le numéro 1 du ministère de la Jeunesse Yves Monkoulouzola ont été atteints, a déclaré le représentant du ministre à cette cérémonie de clôture Rodriguez-Victor Niangui. Vous avez examiné les pistes de solutions envisagées en vue de pallier aux différents problèmes relevés. Vous avez formulé à l'emploi du gouvernement des recommandations pertinentes en termes d'action, stratégie et approche de mise en œuvre. Les résolutions de ces travaux serviront de support pour une mise en œuvre du programme du gouvernement à travers des actions concrètes afin de matérialiser la vision du chef de l'État, son excellence Élise Antoine Tshiseké d'Itsilombo, qui est résolument engagé sur la voie de la réconciliation et de l'unité de la nation congolaise. Sachez que les résolutions de ces travaux serviront de support pour une mise en œuvre du programme du gouvernement à travers des actions concrètes pour matérialiser la vision du chef de l'État engagé sur la voie des résolutions et de l'unité congolaise. Et parlons de la réunion One Plus One qui a mis autour d'une table la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et le bailleur des fonds sur la problématique de l'employabilité de femmes. Reportage Josette Kaya, Boulama Tadi. Rôle des femmes au marché du travail en cette période de Covid-19, c'est autour de ce thème que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a échangé avec les participants de One Plus One, un plus un. Claudine Doucy Kembe a dans son speech mis l'accent sur la vision du chef de l'État et la détermination du gouvernement à travers son programme d'action 2021-2023 en son 11e pilier, axe 52, qui place les questions d'emploi au cœur de la politique nationale pour améliorer des conditions sociales de la population. Ceci passe par la promotion du travail des centres qui s'effondent sur quatre objectifs stratégiques indispensables, interdépendants et qui s'enforcent mutuellement à savoir l'emploi, le droit au travail, la protection sociale, le dialogue social, le respect des principes telles que l'égalité entre l'homme et la femme et la non-discrimination. Dans ces échanges, la patronne de l'emploi a évoqué les résultats majeurs visés par son portefeuille. Et le gouvernement reste par ailleurs attentif aux femmes dans les interventions du ministère de l'Emploi en cette période de pandémie de Covid-19. Les chefs d'agence des Nations Unies, les ambassadeurs, ont promis une collaboration soutenue à la warrior Claudine Doucic-Kembe dans la réduction des inégalités de genre, dans l'employabilité des femmes. Et je le disais également en titre de ce journal, les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ont ouvert leur porte aujourd'hui à Lubumbashi. Les difficultés liées au fonctionnement des universités en RDC en vue de la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire sont au rendez-vous de ces assises placées sous le haut patronage du président de la République. Mais revoyons ce qu'a été le travaux préparatoire et l'arrivée du ministre qui a également visité quelques sites. Regardez. Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est déjà demain. Les travaux préliminaires sont à leur terme et le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïn Donzangibutondo, est arrivé à Lubumbashi dans le Okatanga pour ces moments historiques que va connaître l'université congolaise. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas organisé les états généraux, nous avons des défis énormes à relever. Et donc à ce stade ici, je veux d'abord remercier le président de la République qui nous a fait demander de le faire, le premier ministre qui a accepté qu'on le fasse maintenant. Je veux aussi remercier de manière particulière les autorités professionnelles du Okatanga puisque Lubumbashi sera honoré par cette grande manifestation et il s'implique depuis le début jusqu'à l'étape actuelle. Nous sommes là et donc dans 24 heures, les états généraux vont démarrer. Le décor est planté, tous les scientifiques, le monde des affaires, les politiques sont appelés et apporté leur pierre à l'édifice d'une université qui réponde aux problèmes de la société et donne satisfaction au marché de l'emploi. Et le développement n'est pas concevable sans une élite pensée. Il vient d'être notifié pour assumer la fonction du gouverneur par intérim de la province du Congo central. Il s'agit de Justin Luemba Makoso qui vient justement de prendre ses nouvelles fonctions. Regardez. Le gouverneur à intérim, Justin Luemba Makoso, a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 8 septembre 2021. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de réunion du 4e niveau de l'hôtel du gouvernement à Matadi. Après lecture du procès verbal et lecture du message officiel notifiant Justin Luemba Makoso comme gouverneur à Simba Makoso à la tête de la province du Congo central par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières, Daniel Asselo. C'est dernier a été invité par le représentant de l'inspecteur de la territoriale Congo centrale à prendre son fauteuil avant de prononcer son mot de circonstance. Prés-moi, je remercie le soyaume dévouissant pour l'accomplissement de sa promesse. Ma reconnaissance soutenue au chef de l'État, son excellence, M. Félix-Antoine Tissékeli-Dilombo, pour l'honneur que lui vient de rendre à la province du Congo central qui, par ses effets, nous nous retrouvons ici pour cette cérémonie des prises de mes fonctions en qualité des gouverneurs, AI et représentants personnels du chef de l'État au Congo central. Ma présence à la tête de cette province n'est nullement un motif de règlement de compte ni de clivage politique et ethnique, c'est plutôt l'établissement de l'État du droit. Avec comme précidence, la matérialisation de la vision du chef de l'État. Je ne saurais plus tirer mon propos sans dire merci à tous ceux qui ont abusé de leur temps pour la concrétisation de cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo central, je vous remercie. Elle est l'une des communautés importantes dans la province du Okatonga, la communauté Bakaoundé, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle apporte un soutien défectible à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Reportage. Le soutien à l'honorable Dany Banza Maloba, l'association socioculturelle Sakwa et Abakaoundé, peuple autochtone et hospitalier, originaire du Okatonga et du Lualaba, suit avec intérêt l'évolution de l'actualité sur le plan national et provincial à travers différents canaux de diffusion dans les réseaux sociaux. Dénonce avec la dernière énergie la campagne de diabolisation dont est victime depuis un temps l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dany Banza Maloba. se dit indigné par ce complot qui vise à dresser les différentes communautés de l'espace Grand Katanga entre elles et à ternir l'image de cette personnalité qui pourtant milite pour la consolidation de la paix et de la cohésion des peuples vivants dans l'espace Grand Katanga en général et dans la province du Okatanga en particulier. Ainsi, nous témoignons et assurons de notre soutien indéfectible et sans condition à la personne de l'honorable Dany Banza Maloba, ambassadeur itinérant, qui par sa perspicacité abat un travail de titan aux côtés du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Nous vous remercions. Aujourd'hui, c'est un calvaire pour traverser la rivière Loubiji dans le territoire des Kanyama. Nous sommes là dans la province du Olomami. Le pont de fortune jeté sur cette rivière n'est pas confortable. Réalité du Congo profond, la population espère une solution appropriée. C'est un commentaire de Bobette et Yengali Samba. Regardez. C'est un pont de fortune jeté sur la rivière Loubiji à Kanyama, dans la province du Olomami, qui facilite la traversée des fermiers des deux rives de cette contrée. Un voyage périlleux dans cette zone enclavée. C'est ça l'esclavagisme. Nous devons quitter l'Egypte. Je suis un civilitaire depuis trois ans. Ce pont a causé beaucoup de morts. Une action de sa part sera salueur, car il y a une concentration de population de part et d'autre, ainsi que plusieurs fermes de ses côtés. Ayant reçu le mandat de la population de ce coin du pays pour parler en leur nom, Georges Kazadikabongo envisage déjà un début de solution pour alléger, tant soit peu, ce calvaire. De l'autre côté, habite la moitié de la population de ce territoire, avec leurs chants, leurs familles, il y a même les écoles. Et parlons religion avec cette ordination des nouveaux prêtres au diocèse de Guémena. La cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités venues tant du monde politique et religieux. Découvrons-le dans ce reportage de Ieji, notre confrère de la RTNC Sudobangui. A Guémena dans le Sudobangui, ce dimanche 25 septembre 2021, n'a pas été une journée comme toutes les autres. Tôt le matin, les fidèles catholiques ont pris d'assaut l'esplanade de la paroisse de Sainte Élisabeth pour assister dans l'allégresse à la grande célébration eucharistique qui a eu comme toile de fond l'ordination sacerdotale d'un nouveau prêtre de la congrégation de l'ordre de frères mineurs capricains par Mgr Dominique Boulamatari, évêque de diocèse de Monegbé, et le renouvellement d'un voeu de vie religieuse au terme de 25 ans de cinq autres, lesquels ont à cette occasion reçu une aubaine de bénédiction au travers d'un message écrit émanant du Saint-Père, le pape François. Cet office religieux, célébré dans la cour du parcuré Martin Boisset, était réhaussé de la présence du ministre provincial de l'Intérieur, représentant le gouvernement de province, et de quelques députés provinciaux, ainsi que d'autres invités de marque venus d'un peu partout. Dans son homélie, l'officiant du jour qu'entourait, le vikia général Mgr Monulf, d'autres prêtres et abbés du diocèse, Mgr Boulamatari, plus que c'est de lui qu'il s'agit, a fondé sa prédication sur les Écritures saintes d'Ésaïe 35, verset 4 à 7a, et Jacob, chapitre 2, verset 1 à 5, ainsi que sur le septième chapitre de l'Évangile de Marc, du 31e au 37e verset, et ce, autour de la thématique « Le plan merveilleux de Dieu ». Il s'en est suivi le temps fort de la cérémonie, l'ordination elle-même, après une série de questions posées au nouveau prêtre, Antoine Bekawa Ndumba, pour obtenir de lui son ferme engagement, avant qu'il ne soit confirmé prêtre de Dieu, et faire ainsi son entrée dans la custodie générale de la RDC, sous les applaudissements frénétiques des parents, amis et connaissances. Vous avez terminé à accomplir efficacement la mission lui confiée, en rapport avec son objet social, le Fonds national pour la promotion de services sociaux, a organisé il y a peu une formation pour renforcer les capacités de ses agents et cadres. Reportage Luxon Kabbalah. La démarche, elle est légitime dans un État qui se veut être de droit, comme la République démocrate du Congo, telle qu'est prônée par les chefs de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. Ce qui justifie les différentes manifestations de grèves observées dans certains services publics ou étatiques pour l'amélioration de leurs conditions sociales. C'est le cas du ministère provincial des Affaires financières, section Galema, Bandal, Ntsele, où les agents et cadres revendiquent depuis quelques semaines les paiements de leurs primes, les bonnes conditions de travail, la justice sociale, les sujets médicaux et autres avantages. Ça fait plusieurs années. Moi, ça fait pratiquement 18 ans qu'il est sur les affaires financières. Les autres ont fait déjà plus de 20 ans et ne touchent pas toutes ces primes qui sont reconnues comme droits de prix légitimes pour les agents des affaires financières. Nous sommes un ministère générateur des recettes. On nous remercie avec une prime maigrissante de 500 francs. 500 francs que vous voyez ici. À plus forte raison, 1000 francs. C'est tout ce que vous gagnez. En somme, au regard de toutes ces revendications, toutes les catégories socio-professionnelles ne réclament que l'amélioration des conditions sociales. La justice distributive pour dire travail égale salaire décent, c'est l'équité. Là, nous sommes allés trop vite en Bézogne. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'est agi des revendications sur l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles des agents et cadres du ministère provincial des affaires foncières. Je le disais, déterminé à accomplir efficacement la mission lui confiée en rapport avec son objet social, le Fonds national pour la promotion des services sociaux a organisé il y a peu une formation pour renforcer les capacités de ces agents et cadres. Les cadres et agents du Fonds national des promotions et des services sociaux sont en formation pour le renforcement des capacités sur la gestion des portefeuilles. La directrice générale de ces services publics qui relève du ministère des Affaires sociales circonstruit le cadre de cette formation et évoque les défis à relever. La formation est dispensée par la société ORE qui a reçu le Fonds du Trésor public pour renforcer les capacités de nos agents sur la gestion des portefeuilles sociales. Actuellement, Son Excellence, M. le Président de la République a décidé de faire de ce Fonds une orbite autour duquel il veut faire graviter son action sociale. et voilà pourquoi il a demandé au gouvernement de nous accompagner pour que cette structure, cet établissement public prenne vraiment en charge les questions de vulnérabilité de la population. Le Fonds national pour la promotion des services sociaux est mobilisé pour la consolidation de la solidarité, de l'équité et du travail pour qu'aucun Congolais ne rate le train de l'émergence. Le rappel de titre, l'actualité qui reste dominée par les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui ont ouvert leurs portes aujourd'hui à Lubumbashi. Les produits déversés à l'université doivent être à même de répondre aux besoins de la société, objectif de ces assises. Également dans ce journal, la réalité du Congo profond, les difficultés qu'éprouve la population du Olomami pour la traversée de la rivière Loubiji en territoire de Kanyama que vous avez également suivi. Fin de ce journal réalisé par Luizon Moulangaoui et Monique Mavungou. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada